Sat Nam Namasté, j'espère que tu vas bien, moi c'est Caroline, c'est Vabazante. Aujourd'hui je t'accueille dans cette sublime salle de bain d'un village bouddhiste en Italie pour parler d'un sujet on ne peut plus adéquat pour cet espace qui est les douches froides. On va voir l'aspect des douches froides d'un point de vue yogique et d'un point de vue d'une hygiène de vie yogique et aussi on va pouvoir voir le côté pratique de cette douche froide, comment ça se passe, comment l'utiliser au quotidien et comment s'en inspirer et pourquoi pas l'utiliser par la suite si t'en as envie ou en tout cas prendre ce que t'as à prendre là-dedans. Donc avant de commencer, il faut savoir que dans le système du yoga, c'est pas uniquement qu'une question de posture ou de méditation, yoga c'est vraiment un monde, une philosophie un système qui se nourrit de plein d'aspects différents et donc les postures, méditation, c'est une partie du système. Ensuite il y a toute l'hygiène de vie qui est en dehors entre guillemets même de la pratique physique, ça va être ta pratique matinale, comment tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais en te réveillant. ça peut passer par ton alimentation, ça peut passer par l'étude de texte yogique, etc., etc. Et donc tous ces aspects permettent de créer ce système puissant du yoga et qui va ensuite pouvoir intégrer ta vie, intégrer tes cellules, intégrer tes actions quotidiennes et donc générer des résultats, générer des flux, générer des réactions, des cycles qui vont être bénéfiques dans le but de ton évolution, dans le but de ton évolution aussi dans le partage avec le monde. Donc c'est toujours connecté avec le reste. Et la douche froide fait partie des actions qu'on pratique le matin en général, au vu aussi de cette hygiène-là et qui connecte avec tout le reste. Je vais en parler aussi du point de vue plutôt de Kundalini Yoga parce que c'est là-dedans que j'ai découvert aussi tout ce système-là. Donc dans le Kundalini Yoga, la douche froide, on l'appelle aussi Ishnan. Donc c'est ce rituel d'hydrothérapie et de thérapie par le froid et par l'eau. Donc on peut voir cette douche froide de différentes manières. Premièrement, on peut observer Ishnan comme étant un moyen incroyable pour revenir au présent. Donc on se remet dans le contexte, tu te lèves le matin, tu n'es pas super frais. Tu as l'impression qu'il y a une partie de toi qui est encore en train de flotter quelque part ou peut-être des différentes parties. Tu sens que tu n'es pas vraiment là et la douche froide, elle est là pour te ramener ici, pour te ramener dans le présent, pour te ramener dans le concret de la réalité physique aussi et ensuite des autres énergies qui sont présentes. Mais c'est cette idée que ton corps physique est aussi le temple d'accueil de tes différents corps énergétiques. Et quand tu vas te coucher, tous ces corps sont un peu vagues par-ci par-là. Et le moment du réveil, parfois tout le monde n'est pas revenu à la maison. Et donc avec la douche froide, on fait un petit appel radical pour ramener tout le monde et revenir dans le corps physique pour pouvoir ensuite aller en profondeur. En général, quand on est dans des pratiques yogiques, on se lève, on prend la douche froide et après la douche froide, on va méditer, pratiquer des postures physiques. Donc on a besoin quelque part d'être là, de revenir dans la présence du corps physique pour ensuite pouvoir travailler plus en profondeur. Donc Ishnan, c'est vraiment l'appel pour te ramener ici. Tu ne peux pas être sous la douche froide et être ailleurs quelque part. C'est trop intense pour que tu puisses fuir ou t'endormir. C'est vraiment là pour secouer un peu ton corps, pour te ramener ici et pour commencer cette journée en présence, pour être le plus entier possible et donc de revenir ici et maintenant. Et de sentir aussi cette puissance que ça peut avoir d'être vraiment là dès les premières... dès les premiers instants quelque part du réveil. Donc ça, c'est un des points très importants d'Ishnan. Ensuite, le deuxième point, ça va être aussi travailler cette discipline dans un sens qui est quelles actions je m'en place concrètement dans la réalité et qui me permettent de me soutenir dans mon chemin d'évolution, mon chemin d'éveil, mon chemin d'épanouissement dans le monde et pour le monde. Donc à travers cette douche froide, on va travailler cette notion de discipline. La discipline vue sous un angle qui est je fais ce que j'ai envie de faire vraiment. c'est pas juste une pensée et entre la pensée et mon action, il y a un gap, il y a une crevasse dans laquelle je tombe régulièrement. Là, l'idée, c'est que petit à petit, on construit vraiment un pont qui permet de lier la pensée à l'action jusqu'au moment où les deux sont ensemble et ne forment plus qu'un. Et ça, c'est la discipline. C'est j'ai une maîtrise suffisante sur ce que je suis pour pouvoir réaliser ce que je désire vraiment. Ça, c'est déjà un sujet bien sympa. Et donc avec la douche froide, on va s'entraîner jour après jour, pratique après pratique, à réaliser ce désir-là dans la réalité et aussi à se challenger un petit peu, à découvrir les moments où on va avoir des difficultés, quelles voix vont être présentes dans notre tête, lesquelles on va écouter, à quel moment on est vraiment dans la maîtrise de ce qu'on fait, à quel moment on subit, etc. Donc à quel moment on profite vraiment. Il va se passer beaucoup de vagues, beaucoup de mouvements. Et c'est ça qui est aussi très, très intéressant. Et c'est là aussi où c'est une construction. Donc ce n'est pas en une fois que tout est acquis. Mais c'est déjà très bien de le faire une fois. L'idée, c'est jour après jour ou pratique après pratique de la douche froide, tu vas observer comment réagit ton mental, comment tu réagis à cette idée, ne serait-ce que l'idée avant même de le faire. Et ensuite, comment tu réagis à la douche en elle-même et au froid qui te rencontre dans la réalité du corps. Donc c'est vraiment un espace intéressant pour se rendre compte à quel point on est un petit peu dans des fantaisies. On s'imagine des choses, mais on ne les met pas réellement en place. Et à quel point on peut amener ce désir dans la réalité. Et comment on peut commencer à s'entraîner pour créer ce chemin-là pour qu'il soit de plus en plus simple. Parce que plus tu vas suivre ce chemin-là, plus tu vas y aller, le refaire, le refaire, plus ça va être simple d'utiliser cette énergie-là aussi au quotidien dans d'autres espaces de ta vie. Donc la douche froide, elle est là aussi pour te fortifier, pour aussi développer en toi cette maîtrise sur toi-même, cette maîtrise sur tes émotions, sur tes sensations, mais pas une maîtrise qui est dure et bloquée. C'est plutôt une ouverture et une maîtrise dans, ok, je veux faire ça, je le fais et je m'y tiens. Donc ça crée aussi une confiance à l'intérieur de toi, une confiance avec ce que tu es, une confiance aussi dans tes actes et pas que quelque chose de mental. Donc ça c'est très important et ça t'ouvre beaucoup de portes. Donc en une pratique finalement c'est assez simple, c'est de l'eau froide, tu n'as pas besoin d'aller au fin fond de je ne sais où, s'étouffe ton robinet et commence l'expérience. Et justement c'est cette simplicité-là qui amène aussi beaucoup de profondeur. Donc on peut le voir sur différents aspects et ça peut nous inspirer de différentes manières. Donc ça on va dire que c'est les invitations de cette douche froide, alors on pourrait en trouver d'autres. Mais en tout cas c'est celle que je te partage là aujourd'hui. Ensuite, une fois qu'on a vu ces deux invitations qui sont d'une part, commencer ta journée comme il se doit parce qu'il y a cette idée que chaque jour est un cadeau, chaque jour est une opportunité pour continuer à faire ton cheminement dans ce monde-là. Et donc en te levant et en te réveillant avec cette douche froide déjà tu t'offres le cadeau d'être présent entièrement parce que ça te ramène ici. Ensuite tu t'offres le cadeau de travailler un peu sur ton engagement, sur ton ouverture, sur ta discipline, sur le fait d'être en maîtrise de qui tu es, ce qui est déjà super. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet qui est comment prenons-nous cette douche froide ? Et bien on rentre dans la pratique maintenant. Comment tu fais ? Cette douche froide, parfois j'ai entendu pas mal de personnes qui parlent de prendre des douches froides etc. Et quand j'entends la manière dont ils prennent la douche froide, je trouve ça un petit peu violent. Parce que je me mets directement dans la douche, j'ouvre l'eau froide et l'eau froide coule sur moi et c'est tout. Ichnan c'est pas ça. Ichnan c'est un processus, c'est des étapes, on prend son temps, on court pas après je ne sais quoi. C'est pas parce qu'il y a des étapes que c'est plus long d'ailleurs, mais ça permet de rentrer plus en douceur dans ce processus et laisser aussi l'eau faire son travail, laisser le corps s'habituer. Donc c'est toute une exploration en fait. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est nourrissant, c'est challengeant, c'est vrai. Mais bon, la vie est challengeant de toute manière, donc autant s'y préparer dès le matin. Mais c'est fait aussi avec douceur pour moi. Moi, même si l'eau est froide et que de prime abord ça paraît un petit peu warrior, ça paraît un peu dur, c'est pas obligé d'être rude. On n'est pas obligé d'être dans une rudesse, dans un truc un peu froid justement, de froid sans cœur en fait, sans âme. Là justement, c'est une invitation à rencontrer cette eau, à rencontrer ce temps-là avec amour, avec compassion et accueil et patience et aussi de la flexibilité. Donc pour entrer dans cet espace, tu te réveilles, tuktuk, tu vas dans ta salle de bain et là, t'enlèves tes vêtements et tu vas prendre une huile. Donc en général, c'est de l'huile d'amande douce. Ça peut être aussi de l'huile de jojoba ou l'huile que tu as sous la main. L'idée, c'est de ne pas avoir une huile trop épaisse. L'idée, c'est juste d'en mettre un petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ce n'est pas une huile de massage ou quoi que ce soit. C'est juste pour commencer déjà à réveiller le corps. Donc tu te mets un petit peu d'huile et tu commences à te huiler tout ton corps, du bas jusqu'au visage avec des gestes circulaires. Et là, on est dans la première étape de Ishnan qui est, je rencontre mon corps physique. C'est le matin, il est peut-être tôt le matin, peut-être moins tôt. Mais en tout cas, je suis là, je me réveille, je ne suis pas encore hyper wake up, mais je mets cette huile sur mes mains et je commence à rencontrer mon corps physique. Et là déjà, c'est une belle expérience. Ce n'est pas obligé de durer très longtemps, tu peux aller plutôt vite, tu peux prendre ton temps aussi si tu en as envie. Et voilà. Masse toutes les parties du corps, active la peau et sens la peau sous tes mains. On dit vraiment que la peau, c'est l'organe le plus grand du corps parce qu'elle recouvre tout notre corps, donc tout notre corps. Donc vraiment masse et active chaque partie, là où tu peux aller, dans le dos, les jambes, les pieds. Et vraiment mets cette huile, dès que tu en as besoin d'un peu plus, remets-en. C'est juste pour activer le sang, activer un petit peu les pores de la peau et générer déjà du mouvement. Et connecte-toi, respire, rencontre un petit peu les textures de ta peau. Observe peut-être quand tu vas bouger, de sentir s'il y a des zones de ton corps qui sont un peu bof, s'il y a des zones que tu sens bien. C'est déjà un contact que tu as avec toi-même. Si tu es une femme, tu peux aussi en profiter pour te masser les seins, pour aussi rencontrer la thyroïde. Si tu es un homme aussi, tu peux te masser le torse, etc. Et vraiment de commencer à te dire bonjour. Donc ça, c'est génial. Prends le temps nécessaire. Une fois que tu as fini de te mettre l'huile, prends un temps pour déjà sentir ton corps, pour sentir toute la grandeur de ton corps, toute son ampleur, que ce soit devant, derrière, en haut, en bas. Et déjà, tu commences à devenir plus entier, parce que tu prends conscience de ce corps physique. Donc à partir de là, tu es fin prêt pour aller dans ta douche. Donc tu rentres dans ta douche, bien sûr. Et là, commencent les 5 étapes de Dishnan au niveau de l'eau froide. Donc la première étape, c'est qu'on va commencer par les pieds. Donc tranquillement, tu vas, si tu as un pommeau de douche, tu vas orienter le pommeau vers tes pieds. Ou si tu as l'eau qui arrive du haut, tu vas juste ramener tes pieds. Et donc, laisser déjà l'eau couler sur tes pieds. Voilà. Tout simplement, tu fermes les yeux, si tu as envie. Et juste, tu laisses le froid rencontrer tes pieds. Donc l'idée, c'est qu'au début de cette douche, je te conseille vraiment d'ouvrir que le robinet d'eau froide. C'est challengeant, mais c'est moins compliqué jusqu'à un certain point. Si tu n'as pas l'habitude de prendre des douches froides, que tu as besoin de cette sécurité d'avoir un peu d'eau chaude, ouvre un peu l'eau chaude, mais mets plus d'eau froide que d'eau chaude. Et essaie d'adapter au maximum pour aller vers le froid. Et donc, tu ouvres l'eau froide et tu laisses l'eau couler sur tes pieds. Et prends juste un temps pour sentir l'eau qui coule. Rencontre aussi cette sensation de l'eau froide sur tes pieds et ce que ça génère en toi. Donc si ça commence un peu à activer ta respiration, prends en compte, accueille et commence à incarner vraiment ce corps. Et tranquillement, en laissant couler toujours l'eau froide, tu vas commencer à frotter ton pied droit sur le pied gauche, donc avec le dessous du pied. Et ensuite, changez de pied pour frotter sur l'autre. Là, je le montre avec les mains parce que tu ne vois pas mes pieds. Donc ça va, en frottant les paumes des pieds sur le dessus de l'autre pied, ça va activer aussi les zones de réflexologie plantaire. Donc c'est très bien aussi. Et donc, tu frottes un peu pour vraiment sentir que ça chauffe, que ça crée du mouvement. Ensuite, à partir de là, quand tu as suffisamment frotté et que c'est OK, tu vas continuer à ramener l'eau pour que ça aille jusqu'à tes genoux et mouiller tes mollets. Donc les mollets jusqu'aux genoux. Dans Ishnan, on ne met pas l'eau directement sur les cuisses ni sur les organes génitaux parce qu'on ne cherche pas à activer ces zones-là, en particulier avec le jet. Par contre, l'eau peut couler sans problème ici, mais on ne vise pas intentionnellement ces parties-là. Donc pas les cuisses ni les organes génitaux. Donc, tu continues, tu mouilles tout ce qui est mollet jusqu'aux genoux. Pareil, tu laisses l'eau couler. Et tranquillement, tu commences à frotter pareil la paume de tes pieds sur tes mollets. Donc pieds droits qui frottent le mollet gauche. Tu peux frotter aussi avec le coup de pied pour aller un peu vers l'arrière du mollet. Et ensuite, tu changes de jambe, tu frottes. Donc, explore aussi ce fait de frotter avec les pieds. D'une part, ça va travailler en plus ton équilibre. Sauf si vraiment tu as des difficultés, n'hésite pas à te tenir. Ce n'est pas une torture. Mais c'est bien d'activer un petit peu l'équilibre et de faire ça. Tu changes de pied, amuse-toi un petit peu. Et laisse toujours l'eau couler bien sûr sur les mollets et donc aussi sur les pieds. Tu peux aussi frotter avec tes mains pour amener un peu plus de mouvement parce qu'on a plus de force dans les mains. Une fois que c'est ok et que tu sens que cette zone est aussi réveillée, on va passer à la deuxième étape d'Ishnan qui est les mains et les bras jusqu'aux épaules. Donc dans la douche, pareil, tu mets le jet déjà d'abord sur les mains. Voilà, mets les mains, tourne les paumes vers l'eau et reçois déjà l'eau froide sur les paumes de tes mains. Et tourne aussi les mains pour recevoir l'eau froide sur le dessus des mains. Et commence aussi à les frotter. Donc voilà, tu frottes. Et pareil, ça va activer tous les points réflexes dans les mains pour le coup. Et pareil, vraiment prends un temps pour sentir que ça les réchauffe sous l'eau froide. Et vraiment de frotter aussi au niveau des doigts. Et tranquillement, on rencontre les poignets, l'intérieur aussi des poignets. Et continue à masser tous tes bras jusqu'aux épaules. Voilà, change de bras. Et continue, retourne d'un bras à l'autre. Et pareil, prends le temps de respirer, de laisser le froid couler. Donc quand tu es sur un bras, privilégie vraiment l'eau qui coule sur un des bras. Et ensuite, change de bras. Et quand tu as les deux bras qui sont un petit peu plus en mouvement, que tu sens la pulsation, voilà, laisse l'eau un peu couler comme ça. Remets un peu d'eau sur tes pieds, tes mollets pour ne pas les laisser sans rien. Et donc là, respire, ouvre-toi aux sensations. Sens ce qui se passe en toi, c'est un peu, c'est une méditation. Ensuite, on arrive à la troisième étape. Une fois qu'on a fait les pieds jusqu'aux mollets, jusqu'aux genoux, une fois qu'on a fait les mains jusqu'aux épaules, on va pouvoir attaquer le visage, la nuque et le cou. Donc là, c'est pareil. Tu rentres le G vers le visage. Dans Ishnan, on ne met pas l'eau au-dessus des sourcils. Donc, il y a vraiment toute cette partie-là qui n'est pas mouillée, donc ni le dessus de la tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre d'eau froide sur la tête, mais dans le processus de cette douche froide-là, on n'utilise pas l'eau froide assez fin-là. Donc, tu vas juste mouiller jusqu'à tes yeux, en fait. Tu vas amener l'eau sur ton visage. Et là, pareil, tu frottes le visage avec des gestes circulaires. Tu peux frotter un peu au-dessus de la bouche et en dessous de la bouche avec les doigts. Ça active des points particuliers en massage chinois. Et tu continues. Tu bouges les joues, bouges le menton. Tu frottes aussi le cou, la tiroir et de la nuque. Et tu laisses couler l'eau pour que l'eau froide active ces zones-là. Et tu continues de respirer. Tu continues de laisser le flux bouger, les sensations bouger. Et t'accueilles. S'il y a des tensions, t'accueilles. S'il y a des joies, t'accueilles. S'il y a des peurs, t'accueilles. Et voilà, tu te réveilles, tu te nettoies, tu te gorges de ces énergies-là. Tu peux aussi mettre de l'eau en direct dans les yeux. Donc on dit que ça réveille bien le système. Donc tu gardes les yeux ouverts et puis tu mets le jet dans les yeux. Donc voilà, tu peux essayer. Si ça te dit, personne n'en est mort. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont des yeux plus sensibles que d'autres. Donc essaye et vois si ça te va ou pas. Toujours de rester en conscience et en douceur avec soi-même malgré les challenges. Ensuite, quatrième étape, maintenant qu'on a activé le visage, le cou et la nuque, on va pouvoir rencontrer la partie bien sensible du corps. Et celle qu'on vise aussi à réveiller, c'est la colonne vertébrale et donc le dos. Donc à partir de ce moment-là dans la douche, tu continues encore à te frotter pour toujours laisser garder le corps chaud et en mouvement on va dire. Et là, tu vas pouvoir te mettre sous l'eau froide. Donc tu peux mettre avec le jet ou sinon tenir le pommeau pour l'amener dans ton dos. Si tu tiens le pommeau pour l'amener dans ton dos, ça va peut-être te demander un petit effort supplémentaire de courage pour aller amener l'eau dans le froid dans ton dos. Donc ça active aussi cette notion de courage. Et donc tu vas laisser l'eau couler dans ton dos. Voilà, respire bien. Laisse vraiment ce flux et ce froid réveiller tes cellules, mettre du mouvement. Donc accueille tout ce qu'il y a. Et même accueille ces quelques secondes avant de mettre l'eau froide sur ton dos. De sentir peut-être la peur, de sentir peut-être des tensions parce qu'elles vont être là. Et juste de les accueillir et de traverser. Et donc tu mets l'eau froide dans ton dos. Et pareil, si tu as les mains libres, tu peux commencer à frotter un peu aussi ton dos. Continuer aussi à frotter, frotte tes cuisses. Tu peux frotter aussi les organes génitaux. Ce n'est pas parce que l'eau n'est pas en direct dessus qu'il ne faut pas activer ces zones-là. Donc frotte bien pour générer toujours cette chaleur-là dans le corps, même si tu peux peut-être sentir que tu es un peu froid. Continue à frotter tes bras et continue à laisser l'eau couler un petit moment. Et respire, respire, respire. Et ensuite, tranquillement, on arrive à la cinquième étape qui est, vu que j'ai mouillé mon dos, bon ben maintenant je peux mouiller mon torse et l'avant du corps. Donc pareil, sans forcément diriger le jet aussi vers le ventre, plutôt vers ici. Et laisser l'eau couler. Et pareil de frotter, frotter le cou, frotter le corps. Et frotter vraiment toutes les zones à chaque fois pour toujours faire circuler. laisser l'eau revenir aussi sur le visage. Et vraiment reçoit l'eau qui coule sur le torse. Voilà, c'était une femme, prends un temps aussi pour bien masser les seins. Là, avec l'eau froide et le fait de masser, c'est juste parfait pour la circulation des énergies et pour vraiment activer et dynamiser cette partie-là. Il y a une zone aussi qui est vraiment bien. C'est au niveau des aisselles. Si tu ramènes ta main ici, tu vas sentir qu'il y a cette zone où tu peux fermer l'aisselle sur ta main. Il y a une zone un peu cartilagineuse, qui est un peu molle mais qui est un petit peu dure. L'idée, c'est aussi de pouvoir masser ici. Ça va masser une partie du système lymphatique qui est très important pour l'élimination des toxines dans le corps. Donc, tu peux aussi masser cette partie-là sous la douche froide. Donc là, tu as vraiment addition de trucs trop cool pour ton corps et de respirer. Voilà. Et à partir de là, tout ton corps est mouillé. Donc, tu peux refrotter, tu peux t'amuser à remettre le dos sous l'eau froide, remettre le devant, amener un bras, amener l'autre. Bon, là, tu te fais plaisir, quoi. Je pense qu'à ce moment-là de la douche, de toute manière, c'est possible que tu sois bien et que tu apprécies. Ça va être étonnant mais c'est un moment agréable. Et donc, reste-y le temps que tu as envie d'y rester. Voilà. Fais-toi plaisir et frotte le corps. Profite de l'eau. Laisse-toi gorger par toutes ces sensations. Et quand tu sens que c'est bon, tranquillement, t'éteins l'eau. Et tu vas prendre une serviette et tu vas t'essuyer, tu vas te frotter tout ton corps. Et prends le temps de vraiment sentir toutes tes cellules. Prends le temps de sentir toutes les sensations, la chaleur, le froid qui est encore en train de vibrer et de sentir vraiment que tout ton corps est vraiment en présence. T'as avec ton souffle, t'as avec ton corps physique, t'as avec tes énergies, t'es gorgé de plein plein de choses. Et t'as le froid qui a fait son travail. Et ensuite, habille-toi. Peut-être mets-toi tes habits pour pratiquer, méditer ou faire du yoga. Ou si tu veux après petit déjeuner ou quoi que ce soit, c'est le moment de commencer ta journée avec cette énergie incroyable qui vibre et qui brille. C'est énorme. Et surtout, peut-être prends un temps pour te remercier. Juste quelques secondes pour te dire Merci. On l'a fait. Wahé goulou. C'est vraiment... Ouh ! L'extase divine. Voilà. Du coup, Ishnan a été fait. Il y a des petites précisions. Si t'as tes règles ou si t'es enceinte, c'est bien de moduler un peu la douche froide, de peut-être mettre de l'eau tiède. Et si t'es enceinte, de voir comment tu vis tout ça. Dans les premiers jours des règles, en tout cas, c'est déconseillé de prendre vraiment que de l'eau froide parce que c'est pas forcément ce qu'on cherche à activer. Et le corps a plutôt besoin de se poser. Donc de l'eau tiède, c'est très bien ou un peu chaud si t'as besoin. Donc ça, c'est des petites choses à garder en tête. Si t'es malade, si tu te sens pas bien, si t'as des problèmes cardiaques, s'il y a des choses un petit peu compliquées. Aussi, on est des êtres responsables, donc prends aussi la responsabilité de tes actions. En dehors de ces quatre figures-là, c'est vraiment juste une invitation à explorer autrement les choses, à commencer autrement sa journée. Donc toujours de se connecter avec cet aspect de la discipline qui est flexible, qui est ouvert, qui est fait avec cœur et avec amour. Donc s'il y a des moments où t'as pas envie de prendre cette douche, et bien ne la prends pas. Si tu te mets en challenge de la prendre tous les jours et que pour toi c'est vraiment important, et bien keep up. Tiens-le tous les jours et vois ce que ça fait chez toi. Si t'as envie de tester une fois et que tu te rends compte que c'est horrible, c'est ok aussi. Si t'adores les douches froides, c'est ok aussi. Il y a vraiment plein de possibilités de l'explorer, mais le truc c'est de le faire et de voir et de tester. Et peut-être que tu trouveras des techniques, tu feras un amalgame de différentes techniques et ce sera parfait. Peut-être que là ce que j'ai expliqué te conviendra très bien et c'est parfait aussi. Peut-être que les douches froides pour toi c'est pas possible et c'est ok. Il n'y a vraiment pas de problème et juste profiter, si c'est ok c'est ok. Et de vraiment pas se mettre plus de pression que ça. Parfois peut-être que tu vas avoir des périodes où tu vas en prendre tout le temps et des moments où tu vas en prendre moins. Parfois tu vas y revenir, parfois tu vas partir, parfois tu en auras marre. C'est vraiment une relation en fait. Donc il n'y a jamais de... C'est jamais toujours pareil. C'est jamais linéaire et on sait jamais vers quoi ça va amener. Donc c'est juste d'explorer et d'être ouvert à cette exploration et à cette douche froide ouverte à Ishnan. Et de voir comment ça nourrit aussi ta pratique quotidienne. Dans quel état tu es quand tu arrives par exemple pour méditer après une douche froide ou sans douche froide. Et de pouvoir constater à quel point ça interfère aussi. Et comment ça t'implique autrement quand tu as été avec une douche froide ou sans. Et de pouvoir faire le pour et le contre. Et de voir un petit peu qu'est-ce que tu as envie d'activer. Donc voilà, c'était l'invitation d'aujourd'hui de connecter avec Ishnan. Je pourrais en parler encore pas mal de temps. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à écrire des commentaires, à poser des questions. S'il y a des choses que je n'ai pas discutées, n'hésite pas à questionner dans les commentaires. En tout cas, moi je te souhaite une très très belle exploration. Je t'invite vivement à tester cette douche froide et à l'amener dans ton quotidien. Pour voir comment une simple chose peut impacter beaucoup. Et c'est souvent les choses les plus simples qu'on a du mal à faire. Donc c'est l'invitation de Ishnan. Et d'amener cette pratique-là dans ton système de vie à toi. Et si tu es dans le yoga aussi, de pouvoir compléter avec cette partie-là. ou en tout cas de l'amener, ou en tout cas de savoir que ça existe. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne, à partager. Ça me fera plaisir. Ça donnera de quoi faire plus de lumière autour. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'inspirera. Je te souhaite de très très belles explorations froides, quotidiennes, avec amour. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures yogiques et de connexion à soi. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501